Pour lutter efficacement contre le coronavirus, nous avons besoin d'avoir un système immunitaire des plus performants. Et on sait aujourd'hui qu'il y a deux éléments particulièrement intéressants qui permettent de booster le système immunitaire et surtout de limiter l'apparition des formes sévères de la maladie, c'est le zinc et la vitamine D. Dans cette vidéo, je vous dis comment couvrir vos besoins naturellement en zinc. Alors, tout d'abord, où trouver le fameux zinc ? Le zinc, c'est un oligo-élément, c'est vrai qu'il a un rôle prépondérant dans le système immunitaire. On va le trouver dans différents aliments. On va le trouver dans des aliments d'origine animale, dans les viandes, tels que le bœuf ou le veau, notamment le foie de veau, qui est très riche en zinc. On va le trouver également dans certains fruits de mer, tels que les huîtres et le crabe. Donc, la viande rouge, vous pouvez en manger à peu près deux fois par semaine. Les fruits de mer, vous pouvez en manger également une à deux fois par semaine. Ça va vous permettre de couvrir naturellement vos besoins en zinc. Le zinc, on va aussi le trouver dans des formes plutôt végétales. Alors, sachez que le meilleur zinc, le zinc le mieux absorbé par l'organisme, c'est le zinc d'origine animale. Tout ce qui est dans les viandes, les poissons, etc. Alors que dans les produits végétaux, il est un peu moins bien absorbé. Ce qui fait que les personnes qui mangent peu de viande et les personnes qui ont un régime végétarien sont plus à risque de carence en zinc. Alors, quels sont les produits végétaux qui contiennent du zinc ? On va retrouver du zinc, par exemple, dans les céréales complètes. Donc, donnez votre préférence aux céréales complètes plutôt qu'aux céréales raffinées. Toujours plutôt du riz complet ou semi-complet, des pâtes semi-complètes. Pensez aussi aux légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots secs. C'est assez riche en zinc. On va retrouver également du zinc dans le germe de blé. Le germe de blé est riche en zinc. Donc, ça, vous pouvez le consommer sous forme de petites paillettes. L'ajouter, par exemple, dans vos salades ou dans vos yaourts. C'est une façon naturelle d'enrichir votre alimentation en zinc. Le zinc, on va aussi le retrouver dans les graines oléagineuses, les fruits oléagineux, tels que les amandes, les noisettes, les graines de sésame. Les graines de sésame aussi, vous pouvez les consommer assez régulièrement, sous forme de gomasio, par exemple, ou intégrer des graines de sésame dans votre alimentation, sur le riz, saupoudrer sur du riz, par exemple, c'est absolument délicieux, ou dans des salades. Donc, voilà comment enrichir votre alimentation naturellement en zinc. Sachez qu'il est possible de faire des supplémentations de temps en temps, surtout si vous êtes une personne à risque. Les personnes âgées, par exemple, au-delà de 60 ans, on absorbe moins de zinc. La capacité d'absorption digestive diminue, donc on est plus exposé au carence en zinc. Là, ça peut être intéressant de faire de temps en temps des cures de zinc sous forme d'ampoules.